L'exposition à la recherche de l'utopia est un moment très important pour la ville de Louvain et pour l'université de Louvain parce qu'on fête le 500e anniversaire de publication de l'utopia. On a des concerts, des autres expositions de l'art contemporain, par exemple, musique, théâtre, film et tout ça. Cette publication de Thomas More était faite en 1516. Le livre a été imprimé par Derek Martens, qui était à l'époque l'imprimeur ici à Louvain. Il raconte une histoire inventée de quelqu'un qui avait visité l'île de l'utopia dans laquelle tout était parfait. Il y a beaucoup d'idées qui sont aujourd'hui très modernes, par exemple l'égalité de l'homme et de la femme, la liberté de la religion. Et c'est pour ça qu'on a choisi de réfléchir sur ces idées qui sont aujourd'hui très importantes, pas seulement pour la ville de Louvain, mais pour l'humanité même. L'idée générale de l'exposition est à la recherche de l'utopie. On commence avec les fantasmes, les idées qui sont dans vos têtes, et on va plus loin avec la Terre, la Terre qui est inconnue, et puis on finit avec l'univers et le temps, qui sont les deux utopies par excellence, parce que c'est impossible de comprendre tout à fait l'univers et le temps. On a choisi de montrer 80 pièces uniques, des œuvres d'art des maîtres en flamand du fin du 15e, début du 16e siècle, parmi lesquelles Quentin Metis, Jan Gossard, des instruments scientifiques de Louvain, mais aussi des tapisseries et des sculptures. Le portrait de Jan Gossard est peut-être la pièce la plus importante de cette expo. C'est une petite fille, une princesse de Danemark. Elle a une sphère armillaire tournée dans ses mains. Elle a tourné, on peut dire, l'univers à l'envers. Il n'y a aucune relation directe, je veux dire, entre le livre et la peinture, mais c'est la même idée, il faut commencer à rêver pour chercher la vérité, réaliser un monde meilleur. Et ça, c'est un peu l'idée de cette expo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada